La Victoire de l'Amour Le Bon Doc Gilles Lapointe, le vendredi. Dernièrement, il y a des gens qui nous demandaient est-ce que son CD est toujours disponible? Il est toujours disponible. Vous n'avez qu'à téléphoner ou écrire à notre bureau. C'est avec un don de 25 dollars. C'est un CD qui est absolument magnifique. On rejoint immédiatement le Bon Doc Gilles Lapointe. Allô tout le monde. J'écoutais récemment une entrevue d'Alain Crevier avec le père Benoît Lacroix. Et le père Lacroix, qui est un bonhomme, une personnalité impressionnante, attachante, un bonhomme extraordinaire, philosophe, bien branché sur la réalité. Et il affiche un optimiste déconcertant face à l'avenir. Puis il est fasciné, lui, par l'ordinaire. Puis il dit, la mort m'a oublié parce qu'il approche la centaine. La mort m'a oublié. Il ne pense pas à la mort. Il parle de la guerre comme une folie. Puis il dit, il a été témoin de beaucoup de guerres. Mais il dit, la tragédie est transitoire. Mais la vie, elle, elle continue. Et écoutez bien ce qu'il disait. Il se pose des questions sur l'humanité. Peut-elle se diriger elle-même, l'humanité, et de ses propres forces? Elle a besoin d'un surplus de spiritualité. Elle réfléchit seulement lorsqu'elle est frappée par une tragédie. Un peu comme je disais que les gens changent quand ils sont frappés par une maladie. Il dit, l'humanité change quand elle est frappée par une tragédie. Le Père Lacroix, il dit, je vois beaucoup de tragédie, mais les gens sont meilleurs. Ils sont plus grands que la tragédie. Ils sont beaucoup supérieurs au lait. Et ils sont plus beaux que le mal. C'est ce qu'il dit. C'est un philosophe. Puis il dit aussi, il arrive aux religions ce qui arrive à d'autres pouvoirs. Elles ont besoin de sécurité. La sécurité amène l'argent. L'argent amène la loi. Et la loi, c'est un désastre. Vous imaginez? Il y a cent ans. Et toutes les religions sont menacées par le goût d'avoir. Puis il dit, c'est normal. Il dit, comme le pape Jean XXIII, soyez trop bons. Soyez trop bons. Et c'est là que tu rejoins le cœur des gens et que tu n'as pas besoin d'imposer des lois. Et ce qu'il aime du pape François, c'est que ce dernier met l'amour avant tout. C'est la première chose. Il met ça au premier plan. Il ne maudit pas les ténèbres. Il dit, allume une bougie. Il dit, nous sommes dans la mondialisation. Alors, nous sommes à grande vitesse. Tout change. Les courants d'idées changent. Tout est remis en question. Un peu comme Alvin Toffler disait. Alors, il dit, il y aura une cohabitation dans tout. C'est la nouvelle façon de penser. Et c'est la nouvelle humanité qui se développe. Il dit, c'est la rencontre des peuples, des religions et des spiritualités. On ne peut plus s'identifier que par soi-même. Il faut s'identifier aux autres. Et il faut être à la rencontre de toutes ces religions-là et de tous les gens. Et il termine en disant, il faudra retourner à la simplicité et apprendre à vivre ensemble. C'est l'essentiel de son message. Vous imaginez, mais ce que le pape François fait actuellement, qu'il met l'amour au premier plan. Vous savez, mesdames, messieurs, on en parle, on en parle, on en parle. Mais est-ce qu'on s'y arrête, puis penser, puis dire, c'est-tu vraiment ça? Je vous souhaite d'être capable de vous aimer et d'aimer les autres. Une bonne journée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le Dr Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce pendentif, la chaîne étant nickel, avec simplement le nom de Jésus qui est inscrit. Je trouve ça très beau et très simple en même temps. Je sais que beaucoup d'hommes vont être contents parce que c'est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes. Ça se porte très bien. Moi, je l'ai toujours sur moi. Vous ne le voyez pas, j'ai un gilet. Mais pour moi, c'est important et Sœur Angèle le porte fièrement aussi. C'est une façon de dire notre foi d'une façon tout à fait discrète. Je trouve ça beau. Il y a même des jeunes qui sont très contents de porter ce pendentif avec ce beau nom, ce puissant nom de Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, même à vos jeunes aussi, c'est avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de septembre parce qu'on ne l'a pas eu facile l'été dernier. Ça a été même très difficile au niveau des dons. Et là, il faut se reprendre un peu parce que vous savez que les factures continuent d'entrer quand même. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est capable d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous dis merci d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous présenter cette personne qui est si chère à mon cœur, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. Évangile selon saint Luc. Jésus passait à travers villes et villages proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivré d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de cette démon, Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Les femmes de l'Évangile. On ne peut pas dire que les femmes soient absentes de l'Évangile. Jésus lui-même est entouré de femmes, contrairement aux usages des rabbins juifs, et Jésus ne s'en défend pas. Et il faut noter que dans les Évangiles, il n'y a aucune malveillance à l'égard des femmes. Et c'est avec des femmes que Jésus dialogue le plus et qu'il va le plus loin. Prenez par exemple le dialogue avec la Samaritaine. La Samaritaine dit à Jésus « Est-ce qu'il faut adorer au Temple de Jérusalem ou sur la montagne de Samarie ? » Jésus lui dit « Ce n'est ni sur la montagne de Samarie ni au Temple qu'il faut adorer le Père. L'heure vient et nous y sommes où les vrais adorateurs du Père l'adoreront en esprit et en vérité. » Ce sont des paroles considérables. Moi, j'aurais bien voulu que les apôtres soient là pour entendre ça. Ils sont partis chercher de la nourriture et ils n'ont pas entendu ça. Et c'est à une Samaritaine, à une étrangère, que Jésus dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire « Adorer le Père en esprit et en vérité » ? Ça veut dire qu'on l'adore avec notre cœur, que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le Temple. Ce n'est pas la peine d'aller à Jérusalem, ce n'est pas la peine d'aller sur la montagne. Nous sommes le Temple de Dieu. Et c'est dans notre cœur que nous pouvons l'adorer vraiment, avec notre conscience. c'est considérable. Voyez, cette présence de Dieu en nous. Et Jésus relativise les religions. Il les désacralise. Il nous dit que le vrai prédrinage qui est à faire c'est de descendre en nous-mêmes pour découvrir celui qui nous y attend. Que nous avons ce trésor caché en nous et que ce n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde. Il faut découvrir cette présence en nous. Nous sommes le cœur et le sanctuaire de Dieu. C'est là qu'il vient. C'est là qu'il faut le trouver, le rencontrer. Alors Jésus, oui, désacralise les religions et nous dit c'est l'être humain qui est sacré. Et rien d'autre. Voyez. Et c'est considérable. Je trouve que toutes les religions devraient comprendre que il y a une autonomie radicale de tout individu et qu'il faut respecter l'individu comme il est. puis regardez le dialogue avec Marthe. Cet admirable dialogue de Jésus et de Marthe. Marthe fait un reproche à Jésus en disant si tu avais été là mon frère ne serait pas mort. On avait pourtant prévenu Jésus il n'a pas bougé. Si tu avais été là mon frère ne serait pas mort. Jésus lui dit ton frère ressuscitera. Elle dit je sais qu'il ressuscitera au dernier jour lors de la résurrection. Jésus lui dit je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi celui qui croit en moi même s'il meurt vivra. Crois-tu cela ? Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et alors Marthe fait cette admirable confession de foi oui je crois que tu es le Christ le Fils de Dieu celui qui vient dans ce monde. Voilà c'est un dialogue avec les femmes. Et puis vous remarquerez qu'aucune femme ne trahit Jésus. Les hommes l'ont trahi mais pas les femmes. Les femmes sont là jusqu'à la croix elles sont fidèles dans l'amour à Jésus. C'est Marie la mère de Jésus Marie, Marie-Madeleine et d'autres elles sont fidèles jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Eh bien moi je vous dirais Jésus a beaucoup reçu des femmes et je vous pose la question sans les femmes l'évangile serait-il ce qu'il est ? Eh bien je salue toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui et qu'elles aient confiance en Dieu et je vous bénis de tout mon cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Venez découvrir des trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays La Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016 réservez rapidement au 514-288-6077 Évidemment, si vous suivez les nouvelles vous voyez tous ces migrants qui essaient de rentrer dans différents pays Moi, je vous demande évidemment de déporter dans la prière mais aussi souhaitons que nos chefs de gouvernement acceptent d'en accueillir le plus possible parce que si on est des vrais chrétiens on doit toujours accueillir l'étranger Autre fois, j'écoutais une ligne ouverte et un monsieur disait qu'il ne voulait rien savoir des étrangers Je lui disais « Pauvre homme, acceptons tous ceux qui veulent venir dans un beau geste d'évangile » À demain Mais je veux dire on n'a jamais eu de chicane, Lucie Je sais qu'il y en a qui vont dire « Mais c'est pas normal » Je ne dis pas qu'on n'a jamais eu de différence d'opinion On en a eu Mais on n'a jamais monté le ton Ça a toujours fini avec une harmonie quelconque Mais c'est certain la prière Je veux dire nous, c'est ce qui nous a rejoint au départ C'est la foi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada